Quel âge aviez-vous quand vous avez eu votre premier téléphone portable? À quel âge d'après vous doit-on acheter du téléphone portable aux enfants? J'ai eu mon premier CEL à 12 ans parce que mes parents s'inquiétaient de moi. Avec un CEL et un GPS, si je me perds, je peux l'utiliser. Êtes-vous autorisé à utiliser du téléphone portable à l'école? Si oui, comment et quand? Sinon, pourquoi? Le téléphone n'est pas admis à l'école, mais on a seulement le droit le vendredi à l'écrit du matin et à l'écrit du midi, ou sinon, on a le droit juste avec la calculatrice. Le vendredi, c'est un jour où on a les privilèges et donc où on a le droit de joindre nos appareils pendant la récréation. C'est un avantage parce qu'on a hâte au vendredi pour utiliser nos appareils. Cela nous motive beaucoup. Combien de temps par jour passez-vous au téléphone? Moi, personnellement, c'est 5 à 6 heures, mon temps de jeu sur mon portable. Sinon, je m'en vais chez mes amis. C'est pour ça qu'il faut donner une deuxième vie à nos appareils pour éviter le gaspillage et diminuer les déchets. De plus, les compagnies vont moins produire, alors ça va faire énormément de pollution. On peut aussi donner nos vieux appareils aux gens qui ont moins d'argent. Plusieurs organismes au Québec recyclent les appareils électroniques. Je m'appelle Glika. Selon votre avis, est-ce que dans votre société, la technologie de communication replace la communication ordinaire? C'est différent pour chacun des deux. Dans un cas, on utilise plus la technologie nouvelle. Comment les nouvelles technologies d'information et de communication influencent-elles la communication? Considérez-vous, qu'elles l'améliorent ou elles sont plutôt nocifs? On pense que si quelqu'un utilise son portable constamment, il peut développer un cancer du cerveau, une maladie, quelque chose comme ça. La loi qui empêche d'utiliser un cellulaire aux volants sert à éviter les accidents. Donc, les conducteurs sont concentrés à leur conduite et non sur leur cellulaire. Pensez-vous que la communication par les nouvelles technologies d'information et de communication est équivalente à la communication ordinaire? Non, parce qu'avec un iPod, on peut communiquer à l'enditance. Par contre, quand on parle verbalement, on peut voir le sentiment d'une personne de faire des gestes. Je m'appelle Maria. Y a-t-il une différence entre votre fréquence d'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication et celles de vos parents et de vos grands-parents? Bonjour, je m'appelle Thomas Desviens. Oui, il y en a parce que nous utilisons beaucoup plus la technologie que nos parents et grands-parents et aussi parce qu'ils avaient beaucoup moins de technologie que nous, présentement. Toutefois, il peut y avoir des exceptions. Ils peuvent jouer à l'ordinateur, par exemple, jouer sur leur téléphone. Ou bien, ils utilisent plus fréquemment la radio et la télé que nous, on utilise. Nous, à Vanguard, nous utilisons chaque jour des outils pédagogiques comme le tableau blanc interactif. C'est un tableau blanc qui permet la fois d'écrire avec un clavier, un crayon lavable et un crayon électronique. Puisqu'il est connecté directement à l'ordinateur, nous pouvons projeter nos recherches sur Internet. Il est utilisé dans toutes les matières, principalement par les professeurs et parfois par les élèves pendant leur communication orale. À quelle fin utilisez-vous les nouvelles technologies d'information et de communication? Qu'en est-il pour vos parents et vos grands-parents? Moi, mon nom, c'est Sébastien Chartrand. Nous utilisons la technologie pour se divertir, parler avec nos amis, travailler à l'école, puis s'informer. Contrairement à nos parents et grands-parents, qu'eux, parfois, ils l'utilisent pour travailler, s'informer et être sur les réseaux sociaux. Puis, rarement joués. Les jeunes aventurent jouent au moins trois heures par jour au jeu vidéo. Les jeux vidéo peuvent nous apprendre beaucoup de choses sur notre histoire et de d'autres langages. Ils peuvent aussi nous apprendre de faim stratégique. Par contre, cela peut venir à l'incertie mentale et peut provoquer de l'isolement et de la violence. C'est pour cela qu'on peut réduire le temps d'utilisation des jeux vidéo. Arrête de jouer au jeu vidéo. Non, c'est le fun. Oui, mais tu étais isolé à l'en bas. Oui, mais j'apprends peut-être des choses. J'apprends l'anglais, l'histoire, les maths, puis assassiner un gars dans le tout. Oui, mais c'est justement, c'est pas bon à assassiner un gars dans le dessus. À penser que tu l'avais non. Hum, tu me chantes, c'est même pas vrai, là. Hum, 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 hum. Aouh, tu me fais mal. Toi, tu me fais de la peine. Je m'appelle Nelly. D'après vous, quelle est l'invention la plus intéressante dans ce domaine? Quelle serait l'invention avec une meilleure utilité pour la société? Donc, je m'appelle Felix Antoine. L'outil qu'on aurait trouvé le plus efficace pour nous aider, c'est le téléphone à des gens. Parce qu'il y a des applications pour faciliter les tâches. Et aussi, on trouve que c'est comme un ordinateur. Faites travailler votre imagination et faites preuve de créativité en suggérant d'une nouvelle invention. Comment aideront-elles l'homme et auront-elles des effets nocifs? On a choisi deux inventions qui pourraient être utiles, même si on en a plusieurs. Comme le téléporteur qui facilite les déplacements et la part d'une minute pour regarder la caméra arrière de la ressource pour reculer. Y a-t-il une borne pour le développement des technologies selon vous? Sommes-nous au bout des inventions? Bonjour, je m'appelle Philippe Etienne. Il y a des limites parce qu'à un moment donné, il va nous manquer de ressources naturelles pour faire les matériaux nécessaires pour les appareils électroniques. À long terme, non, à cause qu'on pourrait aller dans d'autres planètes, aller chercher des matériaux qui nous aideraient pour la conception des appareils électroniques. Et toujours, les nouvelles idées, c'est sans fin de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !